Pau dixième accueille Amiens, sixième, trois points d'écart entre les deux formations. Les Palois espèrent bien s'imposer pour rejoindre Amiens au classement. Pau qui reste sur une victoire après quatre matchs sans gagner, ça va mieux et c'est à confirmer avec Boutaïb, Basso Amina et Shaïri titulaire. La première action est en faveur de Pau avec cette reprise de la tête. C'est sauvé de justesse par Gürtner. Bonne tentative pour Khalid Boutaïb. Amiens se déplace avec Caïboué, Mafouta et Tapsoba notamment titulaire pour essayer d'améliorer une situation qui n'est pas évidente en ce moment. Deux points pris sur les trois derniers matchs seulement pour Amiens après pourtant un bon début de championnat. Nouvelle possibilité pour les Palois, toujours Boutaïb et encore une parade de Régis Gürtner. Pau insiste après deux premières occasions, pourquoi pas encore une pour enfin faire la différence. Notamment avec de la place sur le côté gauche pour un centre. Le ballon est repoussé, la possibilité d'enchaîner avec un tir. Contré par une main dans la surface, pénalty en faveur de Pau. L'intervention de Boya est sanctionnée. Un pénalty pour les Palois. Voilà bien la chance de marquer le premier but de la rencontre à la 21ème minute. Un spécialiste s'élance. L'international sénégalais Henri Sevey, toujours aussi efficace. Le quatrième but de la saison pour l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux. 1-0 pour Pau dans la première demi-heure du match. Situation parfaite, ça récompense un très bon début de match. Amiens a encore du temps pour revenir. Il faudra le faire en seconde période car le score est de 1-0 à la mi-temps. Omar Daff procède à des changements pour Amiens. Pour la seconde période, Maxime Tessera remplace Fofana. Touo remplace Tapsoba. Il espère améliorer la situation avec ses changements. Et voir un effet sur son équipe. Amiens a en effet eu très peu d'opportunités de marquer. C'est un petit peu mieux en seconde période. Une longue touche. La reprise de la tête est manquée. Mais Carole peut remettre en retrait pour cette frappe. La parade réflexe de Binguru Kamara. Superbe intervention du gardien de Pau. Kamara complètement sur le coup après cette reprise de Touo. Le réflexe est très important. Il permet à son équipe de conserver le score de 1-0. Amiens insiste mais ne parvient pas à égaliser. Pourquoi pas sur cette dernière chance. Le centre, la reprise au premier poteau. La finition n'est pas au rendez-vous pour Louis Mafuta. L'attaquant international centrafricain après un bon début de saison marque le pas. Il avait mis plusieurs buts mais manque ici la cible. Un faux rebond ne l'aide effectivement pas. Le ballon vient ensuite raser le poteau. Dernier coup franc pour Cailleboué. Et c'est repoussé par les Palois. Ils conservent leur avantage jusqu'au bout. Victoire de Pau. 1-0 contre Amiens. Le ballon vient ensuite... Applaudissements. ... ... ... ... ... ... ... Merci.